Un atelier de formation sur la fabrication de produits cosmétiques à base d'un tronc naturel s'est déroulé à Abidjan, organisé par la jeune chambre internationale Abidjan Leader qui, à travers ses formations, veut fournir des compétences à la jeunesse et l'inciter à l'entrepreneuriat. Walter Kofi et Dumbia Ayuba. De la conception à la commercialisation, en passant par les conseils d'usage, elle s'est voulu complète, cette formation, sur la fabrication des produits cosmétiques. Quels ustensiles pour la sécurité, les ingrédients à base de produits naturels à utiliser, ainsi que le procédé de conservation, la formatrice a présenté chaque étape du processus pour aboutir à un savon ou une crème pour la peau. La formation a été adressée aux professionnels, élèves, étudiants ou porteurs de projets. L'idée de la jeune chambre internationale Abidjan Leader, initiateur de cette formation, est de fournir des compétences aux jeunes afin de réduire le chômage. Nous, notre mission, la jeune chambre, c'est de donner des opportunités de développement de leadership aux jeunes gens en leur permettant de créer des changements positifs. Le changement commence par soi-même. Alors, on change soi-même par la transformation, soit sur le plan de son leadership, mais également de la possibilité de se positionner sur le marché de l'entrepreneuriat. Et donc, dans le cadre du business ici, nous, nous permettons aux jeunes d'acquérir des compétences et de se mettre à l'entrepreneuriat en faisant des choses par eux-mêmes. La rencontre a été marquée par une séance de coaching animée par une femme entrepreneur qui a prodigué des conseils aux jeunes filles. Les réalités sont telles que nous l'avons constaté, que notre administration ne peut pas employer tout le monde. On finit les études, on se demande quoi faire. Et toutes les initiatives qui incitent les jeunes à l'entrepreneuriat sont des initiatives à féliciter et à encourager. Parce que non seulement on doit s'auto-employer, mais on doit aussi pouvoir créer de l'emploi pour résorber le taux de chômage. On a constaté que c'est quelque chose de bon. Comme nous sommes dans le commerce, et on constate que vraiment, ça nous permet de pouvoir aussi avoir du gain, et aussi pour nous, mais notre propre santé, donc on a décidé de venir. Rappelons que la Jeune Chambre Internationale Abidjan Leader est à l'initiative de plusieurs activités de formation et de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Son objectif est de contribuer à la construction d'une jeunesse leader et entreprenante. Merci. 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 Merci.